La valeur de l'Europe. Des personnalités du monde de la science, de l'économie et de la politique se sont retrouvées au ministère allemand des Affaires étrangères pour discuter de l'avenir de l'Union européenne. Aujourd'hui, le projet européen est mis à l'épreuve. La crise de la dette est devenue une crise de confiance. Alors que la confiance grandit sur d'autres continents, le doute envahit l'Europe. Ce n'est pas sain. Nous devons changer cela. Le projet d'une Europe commune se heurte à des difficultés. Mais de l'avis unanime des participants et des intervenants, aucune alternative n'est envisageable. Il faut le dire clairement, notre avenir sera florissant à condition que nous restions ensemble, que nous évitions de retomber dans la discorde et la défense des intérêts nationaux. Ce serait vraiment un désastre pour l'Europe. Nous avons besoin d'une Europe unie et nous devons parler d'une seule voie pour toutes les questions essentielles, que ce soit la question de l'euro ou que ce soit la question de la représentation internationale. L'Europe est plus que l'euro. Mais quelles sont les valeurs qui unissent cette communauté de nations ? Juliane Cocotte est avocat général à la Cour de justice européenne. Elle évoque son travail qui, au quotidien, met en exergue ses valeurs communes. Les citoyens s'adressent à nous pour dénoncer des atteintes à leur liberté, des discriminations qu'ils ont subies en raison de leur âge, de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou pour une autre raison. Quotidiennement, je suis confronté à ce genre de préoccupations et je dois y répondre dans un esprit de justice. C'est possible uniquement car les valeurs fondamentales de droit, de protection de l'environnement, de liberté, sont fortement ancrées dans notre législation. C'est à la classe politique de dissiper les peurs que peut engendrer l'Europe. Car les citoyens sont naturellement à même de comprendre les avantages de l'intégration européenne. Pour moi, la valeur, c'est le rapprochement avec les autres cultures, l'ouverture. Je trouve déjà très bien que l'Europe soit comme ça. Pour moi, l'Europe, c'est la plus longue période de paix de l'histoire européenne, 60 ans de paix. Nous en profitons parce que les cultures se rapprochent. Retourner en arrière ? Non, ce serait mieux d'aller de l'avant.